Bonjour Michael Rébert, vous êtes chercheur à l'Institut de Neurosciences cellulaires et intégratives à l'Université de Strasbourg et vous travaillez sur le trouble du déficit de l'attention. Qu'est ce que vous pouvez nous dire sur ce trouble ? Alors le trouble du déficit de l'attention se manifeste par des difficultés à se concentrer, à focaliser son attention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité. Il touche 3 à 5 % des enfants en France, 2 à 4 % des adultes. Il affecte considérablement le développement psychosocial de l'enfant et le fonctionnement des adultes au quotidien. Est-ce qu'on peut soigner ce trouble aujourd'hui ? Alors non, on peut diminuer les symptômes grâce au méthylphénidate qui est un dérivé des amphétamines, qui va permettre de diminuer l'impulsivité, les déficits attentionnels et l'hyperactivité. Mais dès qu'on va arrêter le méthylphénidate, les symptômes vont réapparaître. D'où l'importance d'identifier la cause. Donc vous travaillez à essayer d'identifier ces causes ? Alors oui, on essaye au laboratoire. Pour pouvoir identifier la cause, il faut pouvoir aller étudier, dans le détail, le cerveau. Et pour ça, évidemment, on ne peut pas l'effectuer chez l'homme. Donc il faut développer des modèles au laboratoire. Et en 2015, on a publié des travaux qui montrent qu'une hypersensibilité du colliculus supérieur, une structure impliquée dans le contrôle de l'attention, provoquait des symptômes de type TDA. Et en particulier, nous avons montré que dans cette structure, il y avait une forte augmentation d'un neurotransmetteur, la noradrénaline. Et aujourd'hui, où en sont vos travaux ? Alors aujourd'hui, nos travaux se focalisent sur l'effet du méthylphénidate, en particulier sur cette hypersensibilité du colliculus supérieur, mais aussi sur cette augmentation de la noradrénaline. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour continuer ces recherches ? Alors, grâce à une technologie de pointe, la spectrométrie de masse, nous allons pouvoir mesurer les quantités de noradrénaline dans les différentes aires du cerveau, mais aussi et surtout, après traitement par le méthylphénidate, corréler les quantités de méthylphénidate qui arrivent au cerveau avec les quantités de neuromédiateurs libérés et en particulier la noradrénaline. Et concrètement, aujourd'hui, quels sont vos besoins ? La spectrométrie de masse est une technologie extrêmement coûteuse et pour valider scientifiquement notre hypothèse, nous avons besoin d'analyser plusieurs dizaines d'échantillons pour un coût estimé à 10 000 euros, ce que le laboratoire ne peut pas prendre en charge. Donc, avec la fondation de l'Université de Strasbourg, nous faisons un appel à dons pour pouvoir réaliser ce projet. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada